Ouais c'est pas trop lourd, c'est dynamique, c'est pas mal C'est des conseils sur la nutrition parce que je me suis jamais alimenté sur une course J'avais des fois douleur psoas, hanche Mais voilà peut-être éventuellement de penser à consulter Ok, yo l'équipe, bon j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme Moi ça va personnellement Aujourd'hui on est jeudi matin, je suis en train de boire un petit café Parce qu'après on va chez Running Conseil à Tour Nord En gros pour faire simple, je vais aller m'équiper en course à pied chez Running Conseil Donc je vais vous présenter un petit peu comme j'ai fait avec Clément Où je vous ai montré directement tout le processus avec la diète etc Et là je vais faire la même chose Mais pour vous expliquer un petit peu comment on peut s'équiper quand on va faire un premier trial Ce qu'on peut prendre en chaussure, comment on peut s'alimenter Quels sont les accessoires qui sont utiles et inutiles Enfin bref on va tout éplucher avec Florian Pour essayer de vous montrer un maximum ce qui est essentiel Est-ce que vous, vous allez pouvoir utiliser pour un premier trial ? Parce que moi j'avais des chaussures de trial Sauf que c'est des chaussures que j'avais acheté de base premier prix Et donc là j'ai vraiment envie d'aller chercher un petit peu plus en termes de qualité Et donc je sais que si vous êtes sur les alentours de Tour Running Conseil c'est vraiment le meilleur endroit C'est là où vous allez vraiment avoir les meilleurs conseils Ça porte bien son nom Mais vraiment là-dessus ils sont vraiment top Moi je sais que j'avais acheté des chaussures chez eux Parce qu'au début j'avais mal aux genoux quand je commençais mes runs Il y a très longtemps j'avais vraiment des douleurs aux genoux Et depuis que je suis allé acheter mes chaussures là-bas Zéro douleur Donc je vous les conseille vivement Franchement c'est vraiment incroyable Et puis je vous dis ça va vous permettre aussi D'avoir un petit peu plus d'informations sur le trial Et de pouvoir vous aussi si vous voulez vous lancer Avoir quelques tips pour pouvoir acheter les bonnes chaussures Et bien vous équiper Et avoir tous les conseils Si vous débutez dans la course à pied ou dans le trial Voilà donc je vais vous emmener avec moi dans le rendez-vous On se retrouve tout à l'heure Pour le moment je finis mon petit café Et je vous dis à tout à l'heure Bon ça y est l'équipe je viens d'arriver enfin Chez Running Conseil à Tour Nord Comme je vous expliquais je vais tout vous filmer Je vais essayer vraiment de vous montrer un maximum Tout ce qu'on va mettre en place avec Florian Bon l'équipe là du coup dans l'idée Je viens d'arriver chez Running Conseil Donc je viens de voir Florian Et après je vais tout vous filmer Comme je vous disais je vais tout 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 vous expliquer Et surtout Florian va prendre un peu de relais pour vous expliquer Ce que vous pouvez faire Si comme moi par exemple vous avez envie de démarrer un trial Comment vous devez vous équiper Quelles sont les meilleures chaussures Les meilleures choses à prendre Florian c'est vraiment un expert dans son domaine là-dessus Donc si vraiment vous avez envie de vous équiper Et que vous commencez la course à pied Même si c'est pas pour faire un trial Je vous conseille fortement d'aller chez Running Conseil à Tour Nord Vraiment vous allez être bien accueilli Et vous allez surtout avoir des précieux conseils Du coup comme j'expliquais à mes abonnés Je leur disais que j'étais venu te voir Parce qu'il me faut des conseils pour le trial Comme je t'avais dit je vais faire le trial de la lanterne 25 bornes première fois pour moi Donc il me faudrait une paire de chaussures Adaptées pour le trial Un petit peu plus donc peut-être un peu plus cramponnées Donc c'est pour ça que je me dois Et surtout ce que j'ai besoin c'est des conseils sur la nutrition Parce que je me suis jamais alimenté sur une course Parce que le max que j'ai fait c'est 10 bornes Je suis un peu perdu parce que j'entends plein de choses Il faut prendre des électrolytes, il faut prendre des EAA Il faut prendre des gels Mais si tu prends des gels tu peux avoir envie de chier Enfin bref tu vois il y a plein de trucs Donc j'ai besoin vraiment de conseils là-dessus Alors on va commencer par le plus important C'est les chaussures Donc là j'ai regardé je t'avais vendu une ASIC GT2000 Donc c'était une chaussure qui limitait un peu la pronation Tu sais je t'avais dit que j'avais des douleurs au genou Donc à mon avis tu dois avoir le pied qui s'écrase Et tu m'as dit que tu as moins de mal au genou depuis Oui effectivement Et c'est pour ça que je veux éviter tu vois Je prends une chaussure classique Voilà une chaussure qui a de la torsion Pour le coup Et bien si ton pied est instable et qu'il a tendance à s'écraser S'il s'écrase de façon répétée Notamment avec la fatigue Ton genou va être moins en mal Le genou d'un moment ouais Le genou, les hanches tout ça ça peut être inquiet Donc on va rester sur un truc stable Sachant que tu fais une chaussure de trail C'est plus stable Puisque c'est sur un terrain instable Si on prend quelque chose de mou Plus elle est molle Plus c'est instable Après tu vas courir en roche-corbon T'as pas prévu de faire des trucs en montagne Pour le moment non Après peut-être que je vais me débloquer une passion Je me dis pour le moment 25 Si ça se passe bien peut-être que j'irai chercher un peu plus C'est déjà pas mal Ouais c'est déjà bien Plus on court par ici Par ici c'est pas très technique forcément les chemins Donc ça sert à rien d'avoir une chaussure de montagne On va prendre un truc intermédiaire Une chaussure qui a un bon cramponnage Un peu comme celle-ci D'accord Parce que forcément il faut pas patiner Il a plu pas mal récemment Ça peut être gras Ouais Faut pas me péter la gueule quoi Quand c'est gras faut des crampons Ça c'est la logique Il va y avoir des passages durs Ça sert à rien d'avoir une chaussure trop rigide Parce que ça va taper Faut un truc ni trop mou ni trop rigide Donc Quelque chose polyvalent en fait D'accord Ok Ça peut être compliqué Et surtout comme on fait à chaque fois On va te regarder courir Avant on travaillait à l'ancienne à l'œil Pour raffiner un peu le conseil Notamment des fois on a des gens Qui ont des pieds plus larges d'un côté Plus long de l'autre Ouais J'ai une dame hier Elle se plaignait d'un ongle noir Elle avait 6 mm d'écart Donc elle avait vraiment un ongle qui était noir Et l'autre qui était nickel Donc t'as besoin quand c'est comme ça T'équivaut Tu mets une chaussure plus petite d'un côté Bah ça si tu veux t'en acheter deux C'est pas une lumière T'es con Je sais pas Non non on va reprendre un peu plus long Et par contre d'essayer d'avoir un truc assez étroit Pour être maintenu quand même quoi D'accord Donc on essaie de trouver un con promis T'es un homme Ça c'est bon Non on a pas Monter sur la plaque Et te caler tes pieds Sur la petite barre qui est derrière Voilà Tu fais une légère flexion de genoux En gros le fait de mettre en charge Sur la plaque Ça te permet de voir les appuis De façon un peu plus précise Donc t'as à peu près bien équilibré T'as un pied qui est standard Donc pas trop large Il y a deux millimètres plus large Sur ton pied fort Qui est le gauche Trois millimètres de plus C'est pas énorme Ah c'est toujours ça Comment ça mon ref ? Du coup on voit qu'il y a un pied qui est plus grand Non Trois millimètres Et ça c'est assez fréquent Quand il y a des grosses différences Oui Trois millimètres ça va Ça va Mais quand c'est plus Et puis la largeur du pied aussi Elle a un grand impact La pointure ça c'est pas compliqué Et la largeur Une chaussure étroite Va pas aller un mec qui a pied large Toi t'as pied standard Donc t'es à peu près tranquille Et toi au niveau de tes appuis T'as un peu plus d'appuis Sur le gros orteil droit Et t'es plus latéralisé pied droit Là tu vois là T'as pas d'appui sur ce côté là Oui c'est vrai Donc si tu manques de stabilité Des fois d'avoir une chaussure stable c'est important Et pourquoi pas même des fois aller consulter un pot d'eau Ok Si t'as des blessures Sur le côté gauche là tu manques d'appui sous la voûte Ça peut expliquer de l'instabilité Tant qu'il n'y a pas de douleur on ne change rien S'il y a des douleurs Mais à une époque ouais je sentais que j'avais des fois douleurs Psoas, hanches On a tous un côté plus fort Mais voilà peut-être éventuellement on pense à consulter Un pot d'eau si à terme t'avais Toujours ce genre de type de douleur Si c'est récurrent Ouais je vois Faut pas hésiter à aller voir quelqu'un 26,5 Je t'amène ce qu'il faut Yes Donc du coup c'est bon Je t'ai mis toutes les cams Parfait c'est bon Un peu différente La valeur sûre ça va être ça La Mizuno Endaichi Ok En gros elle a un drop de 8 Qu'est-ce que tu entends par drop ? Le drop c'est quoi ? C'est la différence entre le talon et les avant-pieds D'accord C'est surélevé ? Ouais donc concrètement la norme Il faut avoir un drop d'à peu près 8 Les gens qui ont des douleurs excessives au genou des fois L'attaque talon excessif peut leur faire mal au genou Des fois de diminuer le drop ça va les aider à moins taper du talon A plus se dérouler Ok Après il y a aussi la forme Le rocker de la chaussure C'est des chaussures qui sont un peu incurvées Qu'il y a de la déroulée Le stack c'est l'épaisseur de la chaussure Bon il y a tout un tas de paramètres C'est important Le drop c'est un paramètre Ok Mais le drop, le stack, le short c'est la densité de ta semelle On est d'accord Si je fais par exemple un jour je sais pas Je fais un run et tout J'ai plus de route Je remets les ASICS Ça c'est mieux Ouais voilà Ça c'est vraiment si je suis sûr que je fais du trail Bon l'équipe pour vous éviter que ce soit trop long Et parce que je vous aime et que je vous adore Pour vous je vais vous laisser juste les quelques explications importantes Et les différentes caractéristiques des différentes chaussures Qui pourront potentiellement vous permettre de vous orienter pour un futur achat Et enfin là c'est léger quoi Ouais Donc Je pense qu'il faut avoir une foulée naturelle quand on débute Allez retour jusqu'au bout du magasin s'il te plaît Bon franchement c'est bien Toi t'attaques plutôt au talon externe Ouais Mais ta foulée elle est dynamique Ça on va dire c'est une valeur sûre Ensuite on va essayer la La Sportiva La La Sportiva c'est une marque à la base plutôt montagne Mais ça c'est le produit qu'on vend bien en pleine Ça ça te maintient le pied super bien Et t'as une mousse qui propulse un tout petit peu plus épaisse Qui propulse un peu plus D'accord C'est un peu plus dynamique Après globalement moi mon conseil est important Mais tout ce que je te mets Oui c'est mon ressenti aussi C'est les chaussures qui sont adaptées sur le papier Donc ton ressenti c'est le plus important Ouais c'est pas trop lourd c'est dynamique c'est pas mal C'est un déjeuner aussi C'est plutôt cool Allez retour pareil Pareil On va checker T'en penses quoi toi ? Je me sens bien dans les deux En gros la mousse était un peu plus molle Avec un léger affaissement du pied Ça me laisse dire que pour la stabilité pour ton genou c'est pas l'idéal Ouais Avec les autres t'étais dans l'axe aligné Ouais On check la dernière Ça c'est ultra confort Si t'allonges les distances t'auras même de l'économie de course avec cette bascule Chaussures trop légères c'est pas forcément bon Ah ouais ? Pour faire la compétition pour aller vite ou pour un coureur léger oui mais S'il y a moins de matière dans un produit ça altère toujours la durabilité Elles sont vraiment légères J'ai l'impression que l'émission j'ai pas de choses Pareil T'as l'air tour ? Carrément Bah ça c'est plus dynamique T'as une mousse en fait qui renvoie un peu l'énergie Qui est épaisse puis t'as cette bascule Ouais je me sens bien dans celle-ci là je me sens bien aussi Quand tu cours pour le dire aux gens T'as cet effet où ton pied aussi gonfle un peu forcément avec la force en gain Ouais donc il faut toujours une taille quand même Avec l'effort il s'allonge pas mais il gonfle Et puis avec la chaleur aussi Donc si t'es trop serré tu vas te ressentir vraiment comme tu disais tout à l'heure en off Là tu me disais pour les ongles noirs et tout faut vraiment Voilà on parlait du trail donc en descente ça peut taper Gros orteil c'est lui qui propulse Ouais S'il est contraint qu'il se soit trop serré il peut moins faire le job aussi Ouais bien sûr Donc non c'est important d'avoir un peu de marge Ouais là c'est mieux C'est une erreur commune du coureur d'avoir un peu trop court Les runners c'est vraiment je crois le truc Ils arrivent le dimanche ils se lèvent Ils partent courir directement Ils partent courir et après ils reviennent le week-end je me suis pété le genou Bah ouais mais les gars un minimum tu vois il faut un minimum s'échauffer quoi Donc on en fait quoi ? Et bah en gros concernant la nutrition c'est pas compliqué Ton corps il a en glucides une autonomie on va dire de 1h à 1h30 D'accord Plus ou moins en fonction de ton entraînement et de l'intensité Ok Plus tu mets de l'intensité dans un effort plus tu utilises des glucides Ok Quand tu as pépère t'es plus sur les lipides Plus ton effort est intense plus il faut s'alimenter en glucides La science c'est qu'à partir de 2h d'effort un peu intense Il faut être à 60 grammes par heure de sucre D'accord En dessous tu peux te contenter de 30 grammes D'accord Donc jusqu'à 2h d'effort 30 grammes de glucides par heure L'apport il peut aussi être dans la boisson Ouais En gros des boissons qu'on appelle iso Avec des glucides, des sels minéraux Ok Et puis il y en a certains qui ont un peu de BCA, de protéines Mais c'est pas forcément nécessaire sur du trop long Il y a plein de trucs donc c'est vrai que le gel ça implique, le sucre, une digestion Les gens qui ne sont pas habitués des fois, ils peuvent effectivement avoir des problèmes intestinaux Si tu aimes bien tout ce qui est naturel, tu as la marque Baou Ou du coup c'est un peu plus lourd parce qu'il le dilue avec de l'eau D'accord Mais là c'est vraiment sur du fruit Après ceux qui n'aiment pas les gels, il y a des petits bonbons La marque TAA Donc c'est des petits bonbons avec des glucides, un mélange de fructose Donc c'est un sucre rapide mais qui ne s'assimile pas trop rapidement quand même D'accord Contrairement au glucose Ok Et puis après les gels classiques Tu as une marque comme Gu qui fait des gels comme les petits desserts Donc ça c'est plutôt concentré en goût Donc la marque qui font les électrolytes, c'est le minéraux et les gommes Ils font des gels un peu plus liquides, un peu plus dilués Et puis les leaders en ce moment c'est Morten Donc c'est une marque où ils encapsulent le gel dans une enveloppe à base d'algues Donc tu peux en avaler plus sans inconfort digestif Par contre ça n'a pas un goût d'algues Ça c'est la nouveauté Non, tu as un truc un peu gluant D'accord En gros tu as le sucre dans un truc un peu gluant Tu ne sens pas le goût du sucre C'est une affaire de goût Le plus digeste c'est ça, c'est un peu plus cher aussi D'accord Il n'y a pas de goût, il y a un goût qui est très neutre La semaine prochaine je me refais une sortie longue avant le try qui est le 7 juillet Et là il faudrait que je teste à ce moment là Quand tu as sortie longue tu vas tester un ou deux gels Oui Peut-être deux textures différentes Oui carrément Comme ça le jour de la course tu sais sur quoi tu pars Ok Donc les acides aminés c'est important pour la contraction musculaire Donc sur du long, alors toi c'est à peine assez long peut-être pour que tu en aies besoin Mais sur du plus long quand tu pètes des fibres c'est pas mal d'avoir un peu de BCAA pour les formes Bon là l'équipe pour vous résumer dans ma stratégie je suis parti dans l'idée de prendre toutes les 45 minutes environ un gel Donc ça en gros pendant ma course je vais en prendre deux ou trois Et ensuite je vais boire continuellement par petite gorgée tout au long de ma course Ma boisson à base d'électrolytes longue distance de chez Nutripure Flo est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous ceux qui démarrent le try comme moi j'ai fait Tu vois je fais mon 25 bords Carrément Vas-y dis, explique-nous Bon un conseil c'est trop compliqué d'en donner qu'un Mais déjà le try c'est un peu plus technique Donc allez vous aventurer avant dans un petit chemin un peu technique Où ça tourne, c'est gras, ça monte, ça descend Pour voir si vous êtes à l'aise au niveau de la foulée Vaut mieux faire des petits pas rapides où on est plutôt projeté vers l'avant Qu'avoir peur de l'appréhension et se mettre en arrière Donc ça c'est le côté technique Ok Puis après la gestion de course Finalement il y a des temps plus durs dans les montées, des temps de repos Donc c'est pas si dur en soi sur l'endurance Ok C'est pas un problème, faut pas s'en faire une montagne, du trail Et puis plus tu fais du long, plus au niveau musculaire Que tu sois habitué à péter des fibres Ok Et comme on disait tout à l'heure aussi Hyper important de bien s'échauffer et de faire du renfo aussi à côté Tu le conseilles quand même aux gens qui veulent faire du trail Ouais Le problème ici, tous les gens qui vont faire des choses longues en montagne Ils n'ont pas le terrain pour s'y préparer Du coup de compenser du renfo musculaire, de la muscu, c'est indispensable Ouais d'accord Moi c'est ce que j'ai présenté sur ma chaîne en tout cas C'était ultra important et qu'il n'y avait pas que le fait de courir en fait T'as une réduction des blessures, t'as une économie de course T'as plus de force, d'endurance de force, c'est tout un tas de paramètres Ok, bon bah top, nickel Ouah l'équipe, je suis resté approximativement Il est midi 40, je suis arrivé à 10h Je suis resté 2h40 Alors il y avait beaucoup de clients Donc je ne suis pas passé tout de suite déjà Et après avec Florian, on a un truc, c'est qu'on aime bien parler tous les deux Moi ça ne se voit pas trop Enfin, si ça se voit parce que je parle beaucoup à la cam Mais en vrai j'aime bien discuter Et en plus quand c'est dans le domaine du sport, ça me passionne de fou Donc je peux parler pendant des heures On a énormément discuté des réseaux De la façon de courir, de l'entraînement, etc Donc c'était hyper intéressant Dans tous les cas, là j'ai ma paire de chaussures pour le trial Je n'ai pas pris plus d'équipement que ça Parce que j'ai déjà des shorts, j'ai déjà un camelback J'avais des choses qui me restaient En tout cas par contre j'ai pris énormément en conseil Donc ça c'est vraiment top De toute façon je vais vous mettre les réseaux de Running Conseil Et les réseaux de Florian N'hésitez pas à aller faire un tour à la boutique directement à Tour Nord Et je vous présenterai aussi la paire de chaussures un petit peu plus en détail Vous avez eu toutes les explications de Florian mais maintenant après je vous le montrerai un peu différemment Et puis vous aurez aussi mes sensations et mes retours sur le trial quoi Donc c'est une paire de chaussures Salomon J'ai hâte de l'essayer, hâte de tester ça Ce week-end je ne peux pas me préparer parce que je ne cours pas Parce que je vais à la montagne Il faudra que je teste les gels avant le trial Et puis après on sera pas mal Là je rentre chez moi et je vais manger parce que j'ai une dalle de fou furieux J'ai trop faim Donc je vais manger Allez des bisous l'équipe Pour l'équipe ça y est je suis rentré Je vais vous faire un petit résumé De mes achats Maintenant que je suis un peu plus calé Et que je suis tranquillou Vous avez de toute façon vu tout le rendez-vous avec Flo Donc j'espère que vous n'avez pas passé la vidéo Bah sinon il faut revenir en arrière Pas de chance hein Le curé il répète pas la messe les gars Je suis parti sur ça Donc les Ultra Guide 2 de chez Salomon Donc ces chaussures là Il faut savoir qu'avec Running Conseil Je suis en partenariat Donc j'ai eu une dotation sur ces chaussures Et j'ai payé mes gels Et j'ai payé les chaussettes aussi que je vais vous montrer Pour ça merci à Running Conseil Tour Et merci aussi à Salomon Ça va bien m'aider Ensuite j'ai acheté Ok donc on a les 3 gels ici Hop Les 3 gels là de chaque Pour que je puisse tester Les longues distances Donc ça c'est la boisson que je vais boire Tout le long que je vais mettre dans mon camelback Et là par contre c'est de la marque NutriPure Je vous en ai déjà parlé NutriPure C'est le partenariat que j'ai Avec la marque de compléments Et de friture pour sportifs Donc pour ça n'hésitez pas non plus J'ai mon code QBCoach Moins 10% Je vous l'ai déjà donné Mais je vous le redonne Je vous le remets ici N'hésitez pas à commander C'est des produits exceptionnels Et c'est des produits hyper qualitatifs C'est une marque française Bio Bref Une super marque Un super valier Si vous êtes un sportif Ou si vous avez envie Aller performer Ou de commencer le sport En commençant à vous complémenter C'est une superbe alternative Je suis ultra fier aussi De mes chaussures Je les trouve exceptionnelles Comme je vous ai expliqué Les Ultra Guide 2 De Salomon Elles sont ultra légères Franchement elles sont top J'ai hâte d'aller courir avec De les tester un petit peu avec Et puis bah voilà Maintenant il n'y a plus qu'à Franchement Là je n'ai plus aucune excuse Je suis tout équipé Je vous montrerai Un petit peu Mon équipement total Ce que je vais prendre pour le try Je pense que je vous le filmerai Et au pire des cas Si je ne le mets pas sur Youtube Je le mettrai sur Insta N'oubliez pas non plus De me suivre sur Instagram Je vous ai mis énormément de contenu Un peu différent de Youtube Je suis un petit peu plus Dans ma vie aussi Parce qu'avec les stories etc Donc n'hésitez pas A me suivre sur Instagram Pour suivre toute cette belle aventure Moi je vous dis A bientôt Je vais manger J'ai trop la dalle Ouah l'équipe J'ai trop la dalle Putain mon PLS Ah mec ça m'a niqué vraiment Ah je me suis baisé le genou Ça va gros gros gosse Ça va toi ? Tu me roules pas une pelle Parce qu'il y a la canne Il n'y a pas de danger Max Oh c'est bon Ok parfait mec Let's go rejoindre le petit Grégory Tu veux faire le billet ? Hum Hum Hum